salut les amis comment ça va bien chez vous ah ben faut pas que je fasse ça je peux bouger la caméra c'est pas cool ça chez nous ici dans le sud de la france c'est bientôt noël ici vous avez vu il y a un sapin je l'ai pas verrouillé attendez bougez pas je vais verrouiller le sapin parce que sinon ça fait des effets de lumière un peu hop verrouillé maintenant les sapins c'est avec une télécommande c'est un truc de fou quand on réfléchit bien c'est exceptionnel voilà ça m'a permis de gagner quelques secondes et de vous laisser arriver je vais vous parler aujourd'hui de de business de n'importe quel business en fait mais de business quand même d'entrepreneuriat c'est à dire que si vous décidez d'entreprendre je vais vous donner mes trois conseils mes trois observations trois choses auxquelles vous pouvez vous attendre et je fais écho à un tiktok que j'ai fait il y a quelques jours je sais plus sur sur tiktok oui quand on fait un tiktok en principe on le fait sur tiktok salut isa j'espère que tu vas bien et j'ai oublié de de verrouiller les notifications du coup j'en ai plein l'écran voilà je vais vous parler de trois choses si vous démarrez un business alors j'ai presque envie de dire n'importe quel business que vous démarrez de façon votre activité en fait est-ce que ça peut s'appliquer à tout je vous laisserai en juger par vous même mais voyons voir ouais quand même pas mal quoique peut-être pas le point 2 mais à voir en fait je vous laisserai en juger par vous même en tout cas ce qui est certain c'est que si vous démarrez une activité de type marketing relationnel il faut vous attendre à trois choses trois choses qui sont si vous le savez en fait c'est plutôt intéressant parce que ça sera d'autant mieux en fait pour bien démarrer comme il faut même si il y a des choses on a beau les savoir il faut il faut venir s'y colter il faut venir l'expérimenter par soi même en fait pour au final réussir à à passer au delà et à en faire une vraie réussite là vous vous dites mais lui il est trop ambigu je comprends rien vous inquiétez pas vous allez comprendre mais mes trois conseils quand vous démarrez une activité comme celle là c'est la première des choses et c'est certainement une des choses les plus douloureuses c'est une des choses pour laquelle je vois énormément de gens arrêter abandonner salut claire c'est quand vous démarrez cette activité évidemment vous êtes hyper enthousiaste vous en parler autour de vous vous en parler à vos amis vous en parler à votre famille à vos parents à votre conjoint bref vous avez envie de le crier sur le tous les toits vous avez envie d'informer tout le monde et vous pensez tout naturellement que tous ces gens que je viens de nommer vos proches va même pas ils sont tellement proches qu'on n'ose même pas les appeler le marché chaud parce qu'ils sont super proches c'est des gens à qui vous êtes susceptibles de dire écoute je me viens de me lancer dans une affaire de produits de beauté est ce que tu veux bien m'acheter un produit parce que ça me ferait plaisir que tu m'aides à démarrer mais comme je vous dis souvent c'est complètement normal de faire ça parce que si demain vous ouvrez une pizzeria dans votre village vous allez forcément en parler autour de vous et notamment à vos proches et sauf si vos proches ils sont à 500 km de vous ça va être compliqué de venir manger une petite pizza chez vous mais s'ils sont dans le coin ça paraît complètement normal qu'ils viennent manger une pizza chez vous et pas une pizza ailleurs ça c'est ce que nous on imagine qui est complètement normal mais dans la réalité c'est pas tout à fait comme ça et on se prend des claques et on se prend des on se prend des déceptions parce que non seulement vous avez plusieurs en fait vous avez ouais je sais je me suis coupé en fait vous avez des déceptions mais vous avez des gens qui vont ne pas vous répondre quand vous leur proposez de vous aider à démarrer votre activité ça ça fait mal mais à la limite ils répondent pas mais après vous avez des gens ils vont être désagréables en plus par exemple ça donne du genre oh non tu fais pas ça toi genre de truc alors si vous démarrez une activité comme celle-là il faut vous attendre à être déçu par votre marché chaud salut salut j'espère que tu vas bien j'ai une envie de tousser sévère je suis vraiment désolé en plus j'ai même pas pris ma gros vous allez contacter des gens que vous connaissez hyper bien des gens des amis d'enfance vous allez contacter votre famille vous allez contacter des gens vraiment des gens hyper proches vous êtes certains qui vont vous dire mais bien sûr je vais te prendre un produit deux produits je vais vous leur demandez même pas de devenir des clients fidèles vous leur demandez juste de tester ces nouveaux produits que vous n'avez même pas eu et là regardez la magie merci beaucoup j'avoue quand je l'ai dit c'était un petit peu dans l'intention que quelqu'un me vienne en aide merci mon amour j'apprécie fortement excusez moi j'ai le jeu vous savez que les premières fois que vous allez prendre la parole en public si ça vous n'est pas déjà arrivé il ya une grosse angoisse les premières fois que vous prenez la parole en public vous avez la gorge la bouche qui commence à sécher mais vous n'osez pas vous arrêter pour boire parce que le blanc vous allez mettre dans votre prise de parole publique elle vous fait si vous fait super flipper mais c'est pas grave c'est normal on voit un coup pourquoi je parle de prise de parole publique c'est parce que faire un live sur facebook ou parler devant une caméra c'est un peu la même chose bref premier point commencez tout de suite si vous avez l'intention de démarrer un business du type d'une autre commencez tout de suite à vous dire que vous allez être déçu par les gens proches de vous ça va vous mettre les boules parce que c'est on a du mal à comprendre mais il ya un truc que vous pouvez faire dès maintenant que si vous êtes d'accord enfin si vous trouvez que ce que je dis c'est juste et que c'est pas sympa de la part de ces gens là je vais vous dire quelque chose si vous avez des gens autour de vous dans votre réseau si vous avez des amis la famille qui tout à l'heure demain dans x temps vous disent écoute je viens de me lancer en affaires est ce que ça serait ok pour toi si je t'envoyais mon catalogue pour que pour que tu regardes il ya peut-être un produit qui pourrait t'aider déjà une prenez le catalogue déjà dire oui c'est déjà un oui que vous faites à la personne et il va vous envoyer la liste de ses produits vous allez pouvoir regarder et puis qui sait il ya peut-être un produit qui va vous intéresser mais en deux prenez un petit produit encourager la personne parce que vous savez quoi entreprendre c'est quelque chose d'incroyablement excitant mais c'est quelque chose d'incroyablement encourageant quand il ya quelqu'un qui fait entre guillemets cet effort d'acheter quelque chose puis je vous dis pas donner de l'argent je dis juste acheter un produit ce qui veut dire qu'en échange de l'argent que vous allez donner vous allez avoir un produit donc ça c'est le premier point il ya des grosses grosses déceptions à ce niveau là avant de démarrer un business comme le mien il faut s'y attendre c'est comme ça et puis voilà les gens disparaissent ne répondent plus etc c'est comme ça le deuxième point attention accrochez vous le deuxième point quand vous allez démarrer votre activité vous allez être mauvais vous allez être mauvais comme j'ai été mauvais comme je le suis encore parfois il ya des fois je regarde un petit peu ce que je fais et je me dis oh là là c'est pas bon ce que tu as fait là c'est comme ça qu'on s'améliore si à chaque fois que je fais quelque chose si à chaque fois que je faisais quelque chose je me disais ouais excel super bien ce que tu fais je pourrais pas m'améliorer si je considère que tout ce que je fais c'est génial je m'améliore pas donc j'observe et j'analyse et je fais j'essaye de faire mieux la fois d'après mais quand on débute même si dans dans mon activité quand vous prenez votre licence et que vous démarrez vous avez accès à une formation formation en ligne vous faites à votre rythme je vous l'ai déjà dit vous avez accès à cette formation et vous vous avez tout ce qu'il faut en fait on vous dit fais ça fais ça fais ça vous avez la personne qui vous qui vous accueille dans l'équipe qui est là pour vous accompagner moi je suis là vous avez les chats d'équipe vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer comme il faut mais vous savez quoi la nature humaine fait qu'on a tendance à essayer d'autres méthodes que celles que les gens ils ont déjà fait avant nous et qui a fait qu'ils ont réussi si 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 moi je vous promets quand je suis rentré je suis rentré avec un de mes partenaires qui est devenu un ami c'est un gars quand je suis rentré je crois qu'il avait une vingtaine de milliers de représentants sur terre d'accord donc il avait un tout petit peu réussi dans le business et moi avec mon épouse parce qu'on est un peu des rebelles anne et moi faut le savoir et en fait on a regardé un petit peu sa formation puis on s'est dit on pourrait peut-être le faire autrement alors on lui a dit tu sais quoi stef en fait nous on va le faire comme ça et lui comme c'est un gars super gentil il a dit bah vas-y puis on s'est ramassé forcément parce que si les gens il y a un moment donné il y en a plein le marketing relationnel c'est pas un truc qui est né hier faut pas croire c'est ça ça c'est ça oula j'ai du mal à embrayer c'est une activité qui dure depuis pas mal de temps simplement aujourd'hui on l'a fait j'ai envie de dire différemment on l'adapte on l'a fait de mieux en mieux etc nous vous le savez moi j'aime bien mettre le relationnel en avant c'est quelque chose d'important pour moi mais au début vous allez être mauvais parce que vous allez vous planter vous allez vous allez vous allez avoir envie de de tout de suite parler de votre activité des produits de tout ça vous allez alors que non calme toi c'est pas comme ça qu'on fait etc etc donc il faut juste accepter ça au début on n'est pas bon mais c'est vraiment une activité qui non seulement vous allez apprendre par des formations mais c'est vraiment une activité qu'on apprend en travaillant sur le tas d'accord on apprend ça sur le tas vraiment au fur et à mesure chaque expérience va vous faire avancer puis en principe les erreurs que vous faites vous les refaites pas le troisième point je vous en ai déjà parlé ce point là par contre il est valable pour parce que le point 2 vous êtes d'accord avec moi si demain vous vous lancez imaginons vous vous lancez comme chirurgien c'est bien de pas être mauvais au début parce que si vous loupez plein d'opérations au début ça va être compliqué quand même les gens ils vont pas être contents puis vous vous allez pas vraiment vous faire une super réputation d'accord mais même à la limite si vous ouvrez un restaurant si vous êtes mauvais au début comment vous expliquer qu'il n'y a pas grand monde qui va revenir nous on a le droit dans notre métier on a le droit tu as le droit d'être mauvais tu as le droit de te planter tu as le droit de faire des conneries c'est pas très 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 grave d'accord le point 3 par contre il est valable pour n'importe qui n'importe quel business à partir du moment où vous entreprenez vous devez impérativement vous graver quelque part ce mot là vous pouvez même vous le tatouer moi je ne l'ai pas tatoué je préfère les tatouages polynésiens la constance vous devez dans ce que vous faites vous devez être constant que vous décidiez de monter ce business comme le mien juste pour gagner quelques centaines d'euros de plus par mois vous avez besoin d'un petit complément ou que ce soit pour en faire votre activité principale avec des grandes ambitions de gagner beaucoup d'argent dans tous les cas vous devez être constant simplement en face de la constance en fonction de vos objectifs on n'y mettra pas la même dose de constance ce que je veux dire par là on n'y mettra pas la même dose d'activité et d'effort derrière oui ce que je veux dire c'est à dire qu'en fait la constance c'est de travailler tous les jours si vous voulez juste un petit peu vous travaillez un petit peu mais tous les jours tous les jours tous les jours notre activité c'est pas une activité dans laquelle on va travailler très très fort le lundi s'épuiser complètement le lundi je travaille de 7h à 23h le mardi je suis un peu fatigué je faire qu'une demi-journée à partir du mercredi j'arrête parce que j'en peux plus non c'est une activité dans laquelle on travaille un petit peu ou beaucoup mais tous les jours on pose des actions tous les jours on fait nos suivis on fait nos actes etc 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 c'est ce que je fais vous avez dû voir passer ça dans mes stories c'est ce que je fais maintenant depuis plus deux mois et demi avec une partie de mon équipe en tout cas la partie de mon équipe qui a envie de faire ça avec moi tous les matins à 9h on est en call tous ensemble sur sur zoom bien sûr parce qu'il ya on a des gens qui sont en guadeloupe au québec on a des gens qui sont là au québec à 9h du matin ici font encore dodo mais on a des gens un petit peu partout donc on se rassemble par zoom c'est hyper pratique et c'est super motivant mais dans n'importe quelle activité que vous allez démarrer dans n'importe quelle je vais même vous dire dans n'importe quel projet que vous allez porter si votre projet demain c'est de vous mettre à la guitare si vous gratouillez pas message pour moi même si vous gratouillez pas tous les jours un petit peu vos accords ça va jamais rentrer en fait moi ça doit faire 15 ans à peu près que je suis sur le même morceau que j'arrive toujours pas à sortir parce que je sors ma guitare une fois une fois par an à peu près c'est pas de la constance ça si vraiment je voulais réussir si je vous vraiment je voulais sortir ce morceau correctement faudrait y travailler tous les jours parce qu'il ya aussi mes doigts qui vont se faire aux cordes vous savez il y a une petite corne qui se pose là si je veux faire du sport c'est pareil si je veux perdre du poids c'est pareil n'importe quelle entreprise dans le sens large du terme se doit d'être fait avec constance pour que ça fonctionne donc ce conseil là le numéro 3 vous l'emmenez vous méditez dessus puis vous m'en dites des nouvelles parce que celui là il est tellement 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 important il y a tellement de gens en commençant par moi dans le passé on démarre quelque chose puis on le fait un tout petit peu on teste puis ça marche pas c'est un petit peu comme si je faisais un gâteau dans lequel il faut des oeufs puis je disais ben non cette fois ci je vais pas mettre les oeufs on verra bien ce que ça donne ça va fonctionner en fait il y a un moment faut faire les choses tout le temps tout le temps comme il faut d'accord donc c'était mes trois conseils du jour vous allez être déçu par vos proches c'est certain il faut vous y faire c'est comme ça donc on va chercher d'autres personnes vous n'allez pas être bon au début c'est comme ça c'est normal faut l'accepter faut tout faire pour être meilleur mais faut l'accepter et vous devez être constant ça il y a que vous qui maîtrisez ça vous devez être constant à tous les jours pour développer votre activité c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce live ou ce je sais pas sûrement je vais mettre sur facebook sur youtube donc vous allez le retrouver sur youtube si vous êtes sur youtube merci de vous abonner merci de mettre des pouces merci de partager sur youtube merci de partager ici aussi n'hésitez pas à commenter parce que assurément je vais vous répondre je réponds à chaque commentaire en tout cas je fais en sorte de le faire et puis n'oubliez pas non plus vous allez trouver quelque part sur mon profil j'arrête pas d'en parler presque tous les jours ou presque oui donc ça fait deux fois presque les magnifiques cartes postales les cartes de vœux que anne mon épouse elle a sorti elle s'est mise à faire de l'aquarelle elle fait un truc c'est absolument magnifique en plus je vais vous dire un truc elle elle personnalise elle envoie une toute petite carte originale avec un merci dessus elle est en train de travailler dessus elle fait un travail de dingue pour que chaque personne qui a commandé un petit lot de cartes elle va envoyer un petit merci personnalisé il n'y aura pas deux exemplaires pareil ça sera des pièces uniques je vous dis ça je vous dis rien parce que si jamais elle m'entend elle va peut-être me dire ouais fallait pas le dire c'est une surprise mais moi je vous dis elle fait ça et ses cartes elles sont magnifiques je suis amoureux du bonhomme de neige et des et du lutin que des gens disent c'est le père noël on s'en fout il est magnifique donc si vous n'avez pas encore vu ces cartes vous avez des infos n'hésitez pas dites le moi c'est bientôt c'est bientôt noël et oui ça va super vite donc ça me fera plaisir de vous partager cette info aussi sur ce je vous souhaite une belle fin de journée je vous dis à très vite portez vous bien et soyez prudents ciao ciao